Biggie a dû s'éloigner des rings et de la WWE pendant quelques semaines. Le champion intercontinental revient la semaine prochaine sur AB1 et ABXplore. Et nous sommes impatients en effet de le voir et de savoir comment il va en attendant celui qui a commis cet acte qui est quand même plus que condamnable C'est lui. Oh, il est flanqué maintenant d'une garde rapprochée, une garde militaire. Ça devient bizarre et dangereux cette histoire. Voici Apollo Crews. Apollo Crews qui nous a révélé il y a quelques semaines de cela qu'il était issu d'une famille royale nigériane et qu'il comptait désormais retrouver en quelque sorte les racines familiales, retrouver un statut royal ici à la WWE, être à la hauteur des ambitions de ses ancêtres. Alors c'est louable, évidemment, c'est bien de ne pas relier ses racines, ses origines. J'ai toujours dit que quand on sait d'où on vient et qu'on s'en rappelle, on est toujours un homme meilleur. Maintenant, ça va faire beaucoup de rois du côté de SmackDown entre King Corbyn et Apollo Crews si désormais il veut éventuellement célébrer un sacre. Tout le monde me dit qu'ils n'aiment pas le nouveau Apollo. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le nouveau Apollo, là, vous avez affaire au vrai Apollo. Voilà qui je suis, voilà comment je parle. Je suis un descendant d'une famille royale nigériane. Je suis un vrai africain-américain. Voici des gardes d'élite nigérians qui ont protégé ma famille depuis des générations. Quand j'étais un jeune garçon, mon père me racontait des histoires de ces gardes d'élite. Et j'avais honte d'entendre ces histoires parce que chaque jour, mes camarades de classe à l'école se moquaient de moi. Moi, je voulais être comme vous. Mais vous ne m'avez jamais accepté pour qui j'étais. Même mes soi-disant amis me posaient des questions ignorantes. Est-ce que tu vivais dans la jungle ? Est-ce que tu chevauchais des lions pour aller à l'école ? J'avais honte. Alors que la vérité c'est les histoires que mon père me racontait à propos de mes ancêtres nigérians qui étaient certains des guerriers les plus craints de l'histoire du pays. Et si vous tentez de les attaquer, ils vous laissaient pour mort et chasser votre famille sur des générations. Et plus j'étudie l'histoire, je me rends compte qu'elle se répète. Éggy, tu as essayé de me conquérir. Tu as essayé de m'apprendre l'humilité. Mais chaque fois que tu tentais de m'humilier, j'entendais dans ma tête la voix de mes ancêtres me dire de me lever et de réclamer mes droits. Alors, je savais ce que je devais faire. « Biggie, je sais que tu as la maison, que tu te soignes. Et je sais que tu as peur, rien qu'en me voyant. Je vois que tu reviens la semaine prochaine. C'est qui me rend très très heureux. Parce que je ne suis plus l'homme que tu as connu. Je ne suis plus l'homme que tu as envoyé paître. Je ne suis plus celui qui tente de s'intégrer désormais. Je me tiens droit de bouer. J'exige, j'exige une revanche pour le titre intercontinental. Tu vas tomber à mes pieds. Et je te laisserai briser pour le reste de ta vie. Et tu seras hanté par ma victoire complète et totale. Voilà donc un nouvel homme qui se révèle à nos yeux. Un nouvel homme, Philippe. Vous n'avez pas écouté. C'est le vrai Apollo Crews qui se révèle, effectivement. Le vrai Apollo Crews qui s'assume. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué même l'accent. Un trou le même. Complètement. Oui, dans mes corps je dis un truc.